Musique Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle application qui correspond à ce petit fichier gestion congélo alors on a tous un voire plusieurs congélateurs et on a tous les mêmes habitudes c'est à dire qu'on entasse des quantités non négligeables de nourriture dans ce congélateur ce qui fait qu'au final on ne sait plus vraiment ce qu'on a et on ne sait plus non plus quels sont on ne sait pas en règle générale d'ailleurs quels sont les délais d'utilisation optimales on va dire de ces fameux aliments et bien l'application gestion congélo va vous permettre tout simplement de créer une base de données de l'ensemble des marchandises que vous trouvez dans votre congélateur et cette appli va vous permettre aussi de savoir et bien quand utiliser ces aliments sans dépasser trop les délais de conservation du moins ceux qui sont conseillés pour une utilisation optimale on découvre ça ensemble tout de suite alors une fois ouverte voici à quoi ressemble l'application donc décomposée en quatre cadres le premier ici le cadre détail qui vous permettra de retrouver toutes les informations relatives aux aliments que vous avez enregistrés pardon chat dans la gorge la liste complète ici qui vous permettra d'afficher la liste complète des aliments contenus dans votre ou vos congélateurs avec la possibilité de filtrer par aliment si nécessaire une zone liste alerte lorsque les produits arriveront à date et bien alors non pas date de péremption mais date d'utilisation conseillée donc les produits apparaîtront ici avec la date limite toujours anticipée d'une dizaine, une quinzaine de jours et puis un encadré ici de recherche qui vous permettra selon ce que vous allez sélectionner dans l'une de ces deux listes de lancer une recherche internet afin de retrouver des recettes qui correspondraient au produit que vous auriez sélectionné pour créer un nouveau produit vous cliquez simplement sur ajouter vous renseignez la date d'entrée les slashs de la date se mettent automatiquement il s'affichit de viande de bœuf par exemple vous renseignez ici le type d'aliment du bœuf donc durée de conservation 10 mois le poids 1,250 kg par exemple pardon hop là qui soucie avec mon clavier tac 1,250 kg ensuite le nombre de parts 1,250 kg de bœuf il y en a au moins pour 5-6 personnes un mot clé ça c'est pour la recherche sur internet et puis un emplacement par exemple congélo 1 tiroir 2 vous cliquez sur ajouter automatiquement votre produit dans la base de données le numéro d'entrée ne vous en occupez pas c'est juste pour la gestion de la base de données on va pouvoir renseigner un autre produit le 10 juillet 2017-2018 par exemple des carottes en rondelles hop là type d'aliment il s'agit de légumes donc durée de conservation 8 à 10 mois j'ai 750 g de carottes ça représente on va dire 4 parts le mot clé il s'agit de carottes et l'emplacement congélo 2 tiroir 4 ajouter et puis on va prévoir un bœuf carotte qu'est-ce qu'on met dans le bœuf carotte j'en sais rien on va rester là dessus donc retour mes produits apparaissent ici et vous voyez qu'à chaque fois il a calculé automatiquement la date limite d'utilisation donc le 26 avril 2019 le 25 février 2019 vous pouvez appeler vos entrées ici ou simplement en double cliquant et vous voyez quand vous double cliquez sur un aliment les informations apparaissent ici vous indiquant donc la date d'entrée et la date conseillée de sortie et les produits apparaissent aussi à ce niveau là dans la zone recherche recette liste alerte ne se mettra à jour que lorsqu'on arrivera quelques jours avant ces dates limites mais du coup on va dire que vers le mois de février 2019 vos carottes rondelles apparaîtront ici vous conseillant de les utiliser rapidement vous pouvez aussi double cliquer dans la zone liste alerte pour appeler le produit ou l'ajouter dans la recherche recette et on va voir tout de suite le fonctionnement de la recherche recette alors avant de voir la recherche recette une petite chose dont je n'ai pas parlé ici le filtre vous pouvez filtrer par catégorie vous voyez que là j'ai de la viande et des légumes et bien je peux très bien n'afficher que les légumes il m'affichera donc tous les légumes de ma liste ou n'afficher que la viande, les fruits, la soupe, le poisson etc toutes les catégories ou presque qui sont bœuf, viande de bœuf vous voulez supprimer le filtre vous le supprimez et on retrouve tous les aliments la recherche de recette désormais donc j'ai double cliqué sur mes carottes j'ai double cliqué sur ma viande de bœuf je clique sur recherche recette et automatiquement il va m'ouvrir mon explorateur ça rame un peu ce matin et me proposer et bien par exemple j'avais du bœuf, j'avais des carottes la recette du bœuf carotte et j'accède directement aux différentes recettes qui peuvent correspondre aux aliments que j'aurais sélectionné je vais faire un bœuf carotte je vais donc sélectionner ici ma viande de bœuf je vais la déclarer comme utilisée êtes-vous sûr de vouloir utiliser ce produit une fois déclaré comme utilisé il sera définitivement supprimé oui et idem avec mes 40 les produits en question sont utilisés ne sont plus dans la liste une fois terminé j'ai juste à quitter mon application voilà c'est tout pour cette vidéo si cette application vous plaît et bien elle est disponible en téléchargement sur le site www.unmecambasket.fr dans l'onglet application vous la retrouverez vers le bas de la page voilà si vous avez des questions, des commentaires n'hésitez pas à les mettre ou à prendre contact avec moi si besoin via le site internet je vous souhaite une bonne journée à tous au revoir je vous souhaite une autre vidéo